de la sortie de tous autour de Guy Baudot à l'Olympia. C'était un événement dans le cadre d'un festival de Paris. C'était la première fois que ce festival était organisé. C'était pas rare du festival et on m'a fait la surprise de m'offrir une soirée en mon honneur en somme. Et la plupart des jeunes gens qui étaient là ont joué les textes de moi. En tout cas on peut voir en DVD effectivement. Liane Folli, Rachida Khalil, Julie Ferrier, Jamel Debbou, Stéphane Guillon, Fabrice Eboué, Alexandre Astier. Sept talents vous rendent hommage. C'est vous qui les aviez choisis ces jeunes ? Oui, 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 je les aimais beaucoup. Liane Folli par exemple, on se dit, alors tiens pourquoi Liane Folli au milieu de... Parce qu'elle m'amuse Liane Folli. Elle est une très bonne chanteuse mais... Imitatrice aujourd'hui. Je l'ai vue imitatrice et la façon dont elle imite Muriel Robin ou Lille Renaud ou les autres, c'est irrésistible. Vous serez vous-même sur scène, on l'a dit tout à l'heure, seul en scène pour ce spectacle au Théâtre du Rond-Point. Guy Baudos hier, aujourd'hui, demain. Quels sont les sketchs d'hier que vous faites ? On peut savoir en... Il y a des sketchs que j'ai repris. Le premier, j'ai entré par exemple, qui s'appelle Baudos for President. Alors j'ai repris des... J'ai retouché des choses mais on a le sentiment que ça a été vraiment écrit sous Sarkozy. Et la revue de presse sera là ? Ah ben la revue de presse, oui. Et c'est pas la même que celle du siècle d'hiver puisqu'entre temps, François Giroud disait, en politique, il faut savoir choisir entre deux inconvénients. Maintenant, on n'en a plus qu'à. Donc je fais ma revue de presse qui est à la limite de la correctionnelle. Ça veut dire que votre spectacle sera très anti-Sarkozyste ? Oui, 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 je vous jure. Mais il y a des mots pas très agréables pour M. Hollande, pour M. Jospin, pour un état d'autres. J'imagine bien, on sent d'ailleurs depuis ces derniers mois, que plus ça va, plus vous éloignez, on va dire, du cœur du parti socialiste, ni Jospin. Mais j'ai jamais été socialiste. Je sais, je sais. Mais que, finalement, les idées d'extrême-gauche, peut-être, vous tenteraient un peu plus aujourd'hui. Je ne me reconnais pas dans des partis. Je suis délégué de la Ligue des droits de l'homme. Je suis très souvent appelé par des associations, comme ceux de DAL, qui, Réalisé-Montre, trouve très ridicule, je le sais. Mais je m'habitue. Je me fous de ton avis, tu vois. C'est réciproque. J'espère bien, j'espère bien. Vous avez mis en cause cette association sur ce plateau ? C'est vrai que 200 femmes noires ou maghrébines, africaines ou maghrébines, par terre, sur le trottoir, avec leurs enfants, au-delà de l'image, elles doivent avoir des raisons de préférer dormir dehors que dedans, dans les « dedans » qu'on leur offre, avec des rats, à des loyers insupportables, etc., etc. Donc, effectivement, je fais partie de ces bobos qui se portent à leur secours. Ah, il connaît son zemmour sur le bout des fois. C'est vrai, je t'emmerde aussi, toi ! Je veux dire que... Non, mais... Bodo... Mais Bodo, ce n'est pas seulement un bobo. Bodo, c'est l'incarnation de la gauche cavière depuis qu'on est petit. Est-ce que le feu de leurs cheveux... Mais il faut les voler. Attends, je ne sais pas, je ne comprends plus rien. C'est pour ça que je fais des one-man shows, c'est qu'il n'y a pas un problème qui vient... C'est beaucoup plus tranquille. Si tu veux disqualifier une association comme le droit au logement qui travaille pour des gens malheureux, je pense que tu te trompes de combattre. Mais enfin, bon... Mais pas du tout. Bah oui, je maintiens que ce sont des gens qui sont issus d'une famille politique bien précise à l'extrême gauche et qui utilisent des manières et qui utilisent des méthodes pour disqualifier des gouvernements et que ce n'est pas un hasard. C'est tout, voilà, je le dis. Donc, si tu veux, ce n'est pas simplement pour faire plaisir aux gens qu'ils manipulent d'ailleurs sans vergogne. C'est tout, je maintiens. Si le but est de sortir les gens de la misère... Mais ils ne veulent pas sortir les gens de la misère. Ils veulent faire des coups médiatico-politiques pour discréditer un gouvernement. Arrêtons, enfin, arrêtons la naïveté, ça suffit. On ne va pas rouvrir le débat. Allez, revenons au spectacle. Ce soir, revenons au contenu du... Même Michel Cotta est agacé par Éric Zemmour, non ? Oui, je trouve que là, c'est exagéré, quoi. On peut dénoncer des coups ou pas, mais c'est quand même des braves gens qui essayent plutôt de sortir des autres de la merdouillation. Non, mais on ne peut pas être aussi... Les braves gens, c'est ceux qui sont manipulés par cela. On ne peut pas être aussi radical. Mais je vous souhaite que vous n'êtes jamais à la rue. Tiens, Éric Zemmour, j'aurais peut-être une main qui viendra me chercher si je suis à la rue, et pas vous. Voilà, on dira, non, il faut réfléchir. Vous savez, puis un peu on arrive avec ça, mais encore une fois, on peut être un homme et défendre une femme, on peut être un blanc et défendre un noir, on peut être vaguement à l'aise et défendre quelqu'un qui est dans la misère. Il faut qu'on s'habitue. Victor Hugo a écrit Les Misérables, il a habité un hôtel particulier, place des Vosges, et extrêmement confortable. Alors, arrêtons avec ça, c'est pas insupportable. Je m'en fous totalement de ça. Moi, je fais exactement ce que je sens. Un type comme Brel disait, j'ai mal aux autres. Et je l'ai dit ça à Mme Boutin, qui se prétend catholique pratiquante, et j'espère qu'elle peut se regarder dans son miroir tous les jours, alors qu'elle n'est pas venue une seule fois. Elle n'est pas la seule, puisque François Hollande a attendu huit semaines avant de se pointer. Voilà. Alors, parlez aux ventes. L'aspect politique de votre spectacle... Chin chin. C'est rien contre le bonheur. J'ai bien compris. Parlons-en de l'aspect politique de votre spectacle. J'imagine que dans la revue de presse, vous allez parler de l'ouverture aussi, alors. Vous y croyez à cette ouverture ? J'y crois parce qu'elle existe. Oui, c'est là. Voir quelqu'un comme Bernard Kouchner, qui j'imagine est quelqu'un de... Je parle de Bernard Kouchner, mais je ne vais pas vous faire le spectacle ici. Non, non, je veux avoir votre avis. Simplement votre avis. Vous aimez, c'est quelqu'un que vous aimez plutôt bien, Bernard Kouchner. Oui, oui, j'étais ici avec lui. Pour la première émission. Oui, déjà. Et déjà, c'était un signe. Il m'avait volé une citation. Il avait mis en exergue son livre. C'est une phrase que j'avais écrite en 83. Ça devient dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. Et je pense que dans son prochain... Si vous vous souvenez, je lui avais dit qu'il finirait ministre de Sarkozy. Oui, c'est vrai, ça. Et là, dans son prochain livre, à mon avis, il va être obligé de mettre en ouverture de son livre. Ça devient dur d'être de droite, surtout quand on n'est pas de gauche. Voilà. Michel Cotta, un commentaire là-dessus ? Non, mais Bernard Kouchner, il est peut-être pas le plus connu, mais c'est peut-être pas le plus important, parce que dans beaucoup de domaines, il avait des positions en politique internationale proches de celles de Sarkozy. Du coup, là, c'est peut-être le moins en Irak. Ce qui est beaucoup connu, parce que ces gens-là, d'une certaine manière, en étant aussi arrogants que Bush, il faut dire qu'il y a des gens qui sont insupportables. De l'autre côté, attention, c'est pas manichéen, tout ça. J'ai pas un goût fantastique pour M. Ahmadinejad, le maître de l'Iran. J'imagine. Ni pour Ben Laden, ni pour Saddam Hussein. Mais je suis pas sûr que, par exemple, on ait eu raison, de pendre Saddam Hussein en gros plan, un jour de fête religieuse orientale, car même des Arabes qui n'aimaient pas Saddam Hussein se sont sentis offensés. Voilà, ça fait partie des choses qui me choquent. Parmi ceux qui sont passés de gauche à droite, on a un cas assez étonnant. Tout à l'heure, François Bayrou disait que dans les autres pays, on ne passait pas aussi facilement d'un camp à l'autre comme chez nous en France. Nous, on a même fait plus fort, on en a eu, qui est passé d'un camp à l'autre pendant la campagne présidentielle. C'est Éric Besson qui a quitté Ségolène Royal pour Nicolas Sarkozy avant même le deuxième tour. Mais Éric Besson, il porte son âme sur son visage. Donc, que dire de lui ? Avoir l'air d'un salaud à ce point-là, c'est très très gentil de sa part. Vous voulez dire qu'il affiche la couleur ? Ah oui, oui, c'est fou. Mais bon... Et Ségolène Royal, elle a grâce à vos yeux ? Ségolène Royal, il faudrait qu'elle fasse des progrès comme actrice déjà. Parce qu'elle s'inspire de Mitterrand mais Mitterrand lisait beaucoup mieux ses fiches. Michel Cotin voulait intervenir. Couplet féministe, on voit tellement d'hommes qui lisent avec difficulté leurs fiches, on n'en dit rien. C'est vrai qu'une femme, quand une femme lit avec difficulté ses fiches, c'est plus répréhensible que lorsqu'un homme bégaye. Ok, rien de mâche. Couplet féministe, le problème de Ségolène Royal, c'est qu'elle ne lisait pas ses fiches, justement. Vous lui direz quand elle viendra dans 15 jours ? Elle se prenait pour Mitterrand. D'accord. Besancenot, il a grâce à vos yeux ? Ben, Besancenot, il dit des choses qui me plaisent, parfois. Ah, voilà. Mais il a un défaut. D'abord, c'est d'avoir enlevé Cécilia à Sarkozy parce qu'il est facteur à Nuit. C'est avec lui qu'il y avait parti. Vous croyez ? Ah oui, oui. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas voté au deuxième tour. Elle s'était inscrite à la Ligue communiste entre les deux tours. Ça ne se sait pas assez, ces choses-là. Guy Baudos, hier, aujourd'hui, demain, au Théâtre du Roncois à partir du 20 décembre jusqu'au 5 janvier. J'aimerais aussi, cher Guy, vous savez que je vous aime solo, je vous aime aussi en duo avec Sophie Daumier. J'aimerais rendre aussi encore hommage à Sophie Daumier ce soir et qu'on regarde ensemble un des sketchs que vous avez interprété à la télévision. C'est la visite à l'hôpital. C'est d'un cynisme et d'un humour noir précurseur par rapport à l'état d'humoriste d'aujourd'hui. Regardez. Vous avez un ami malade, très malade. Vous allez lui rendre visite. C'est bien. Alors, soyez naturel, discret, frappez avant l'entrée et dites On peut entrer, c'est Philippe et Marie-Claire. Voilà qui est parfait. Mais ne faites jamais d'entrer stupidement enjoué, faussement gaillarde, du genre Docteur, est-ce qu'on peut parler au cadavre? D'un autre côté, vous n'êtes pas obligé d'adopter le ton prime sautier, déplacé malgré vous, qui vous ferait dire Qu'est-ce que j'apprends, farceur? On n'a plus qu'une jambe? Dites seulement À bientôt. Et ne faites surtout pas À bientôt. Guy Belos et Sophie Dommier Oudhi. Je dois à l'exactitude de dire que ce texte n'est pas écrit par moi mais par Jean-Louis Dabadi. Jean-Louis Dabadi et c'est Jacques Chazot qui faisait le narrator. Oui, j'avais totalement oublié. Jacques Chazot qui vous aidait à faire cette leçon de savoir-vivre à l'hôpital. Guy Belos, merci d'être venu ce soir. D'autres questions, vous aussi? Regardez. Jacques Expert, Legitimus, Drucker ou Evelyne Delia, les mêmes que tout à l'heure. Je prends Drucker, c'est mon copain. Michel Drucker. Guy, tu as fait du stand-up sans le savoir avant tout le monde. Maintenant, il y a des enfants qui font du stand-up. On ne va pas tous t'exciter. Est-ce que toi, tu n'en as pas marre de rester deux heures debout? Deux heures debout, non, je tiens, très bien. Je ne peux pas dire que je suis taquiné par mes varices. Non, ça va. Ça va. C'est pas simplement le côté stand-up. C'est vrai que je suis passé de la galerie de portrait au solo et je suis passé du il au je, d'une certaine manière, à un moment. Et puis, c'est vrai que, oui, on m'a dit que j'avais inventé ce qui est très exagéré. Les Américains l'avaient inventé avant moi. Mais j'ai importé un peu ce genre. Vous faisiez du stand-up sans savoir. Comme je suis contrariant, je me suis remis à faire, en dehors de ma rue de presse, des personnages parce que je n'aime pas faire comme les autres. Donc, un mix des deux au théâtre du rond-point. Autre question. Je vais prendre la petite, là. Évelyne Delia. Guy Bedouf, j'ai lu quelque part que votre homme politique préféré, c'était Jean-Louis Borloo. Étonnant, non ? C'est toujours vrai ? Moins vrai, non, non. Je l'aimais bien comme maire. de Valenciennes. Et c'était pour emmerder Martine Aubry que je disais ça. Et qui m'a beaucoup déçu. Guy Bedouf, en tout cas, fait son retour sur scène pour les fêtes de fin d'année. Vous allez passer Noël et Jour de l'An au théâtre du rond-point avec son public hier, aujourd'hui et demain. Merci, Guy Bedouf. Merci, Guy Bedouf. Et je remontre le déveillé autour de Guy Bedouf à l'Olympia la chambre des humoristes qui joue l'esquête de Bodouf.